Bonjour à toutes et à tous, c'est Edouard Dino pour une vidéo très spéciale. Dans le cadre de l'exposition Le Muséum du Futur, j'ai l'occasion de présenter mon travail au musée d'histoire naturelle de l'île durant le mois de mars 2024. Il s'agit du crabe éleveur, une araignée de mer que l'on retrouvera dans nos eaux dans 10 millions d'années. Son nom provient de l'ensemble des poissons présents sur son dos, qui sont des blénidés et que l'animal nourrit à l'aide de ces deux périopodes spécialisés situés sur la première paire. Ces poissons ont perdu leur faculté motrice, remplaçant leur nageoire par des épines défensives destinées à protéger le crustacé. Cette relation symbiotique est intéressante pour eux, car le crabe éleveur peut détecter des composants polluants imperceptibles pour eux. L'animal représenté est un vieux mâle, et ses fidèles gardes du corps ont visiblement essuyé certaines batailles, en témoignent leurs cicatrices et leurs épines légèrement émoussées. La création de cet animal a été nourrie par la contribution de plusieurs créateurs, dont l'association Paléosphère. Je remercie tout particulièrement Venator Simon, de la chaîne Fauna Studium, qui aura été un grand contributeur de ce projet. Je remercie également Karcha Nocif, Nico Wilde, Alexis Rastier et Valeo Raptor. Son nom scientifique, Psycarcinus Shinsei Marui, fait référence au navire Shinsei Maru, transportant l'équipage des personnages principaux du grand classique du XXIe siècle, Godzilla Minus One, faisant écho à notre petite équipe créatrice. Si vous souhaitez découvrir le crabe éleveur et bien d'autres créations, rendez-vous au musée d'histoire naturelle de l'île du 6 mars au 1er avril 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada